Mon fils qui habite avec de la grand-mère, ma fille qui habite dans le sofa, c'est ridicule. José Munizanga, propriétaire d'un logement du 1451 rue Partenay, ne sait plus quoi faire. À chaque fois qu'il y a de fortes pluies, son immeuble prend l'eau. Chaque fois qu'on a une pluie, c'est le stress. Vous avez été inondé combien de fois? Bien, juste été, c'est quatre fois. La situation est telle que les résidents laissent à portée de main l'équipement nécessaire pour contrer les inondations. Quand l'eau va commencer à rentrer, on va faire quoi? Même sur les mops, les squeegees, quand c'est trop, c'est trop. Même si le réseau d'aqueduc auquel l'immeuble est raccordé est saturé, la Ville a accordé un permis de construction à un promoteur qui souhaite développer le terrain voisin. Une décision étonnante, puisque le 1451 rue Partenay n'est plus assurable depuis deux ans. Pour l'ensemble de la copropriété, nous ne sommes plus assurés pour des refoulements d'égout. N'importe quoi qui arrive avec l'eau, on n'est plus assurés. En raison des inondations à répétition, le logement de ce propriétaire ne vaut plus rien. Même si je voudrais vendre ici aujourd'hui, je vous pose la question puis je vous pose la question à Mme la mairesse. Est-ce qu'elle va venir ici acheter une propriété qui... On va vivre le stress là tous les jours? C'est impossible. Il a même dû condamner le premier étage de sa résidence. Micron, ma cafetière, je l'ai monté, j'ai mis un frigidaire en haut pour vivre. Son seul espoir, une intervention de la Ville de Montréal. Il faut que la Ville étudie un plan sérieux et s'implique. Vous avez besoin d'aide? On a besoin de l'aide. En attendant un changement de stratégie à la Ville de Montréal, M. Munizanga peut seulement espérer que les dommages ne soient pas trop importants alors qu'on prévoit de la pluie pour les cinq prochains jours à Montréal. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.